Bonjour, dans le tuto d'aujourd'hui, nous allons voir comment installer un plugin qui s'appelle WP Rocket. Ce plugin est payant et il permet d'améliorer grandement les fonctionnalités du site et la vitesse d'affichage de celui-ci. Il faut savoir que pour le référencement, c'est très important la vitesse d'affichage du site. On estime, là on est en 2022, on estime en 2022 que passer 5 secondes de chargement d'une page, on perd 90% de nos visiteurs. On le fait tous, d'accord ? On navigue sur Internet, sur Google, on tape un mot-clé. Il y a plusieurs réponses qui ressortent dans la recherche organique de Google, par exemple. On va cliquer sur 3, 4 liens et on regarde. S'il y en a un qui met trop de temps à se charger, bim, on ferme la fenêtre. Et ça, côté site, pour Google Analytics par exemple, ça va nous créer ce qu'on appelle un taux de rebond. C'est-à-dire que les personnes n'ont même pas navigué sur le site. Et pour Google, ça veut dire quoi ça ? Ça veut dire qu'on a tapé un mot-clé dans sa recherche. Lui, il nous propose un site qui, selon lui, répond à notre recherche. Si on charge ce site et qu'on repart sans avoir navigué à l'intérieur, c'est qu'on a été déçu. Le but de Google, en permanence, c'est de rendre service aux visiteurs des sites, pas aux concepteurs des sites. Google, c'est quasiment 93 ou 94% des visites du monde sur les sites Internet et leur intérêt, c'est les leaders du marché. Du coup, un site qui ne se charge pas vite, des visiteurs qui repartent, Google n'aime pas. Et c'est pour ça qu'ils ont développé un outil qui s'appelle PageSpeed Insight, qu'on peut trouver directement quand on a Google Site Kit. C'est une petite extension, j'ai fait un tuto là-dessus, je vous mets le lien là-haut, dans une fiche, qui permet de voir la vitesse d'affichage de nos pages. Et du coup, c'est très important d'avoir des pages qui se chargent vite. WP Rocket, honnêtement, il n'y a pas de concurrence. Il y a d'autres extensions qui font grosso modo la même chose que lui. Il n'a pas de concurrence, c'est pour ça qu'ils se permettent de dire sur leur site qu'ils sont les meilleurs du monde, parce que c'est vrai. Quand on regarde les comparatifs, il n'y a personne qui arrive à 70% ou 80% de leur capacité. Et du coup, c'est un investissement qu'il faut être prêt à faire pour son site. Il coûte environ 45$, donc ça fait une quarantaine d'euros à tout casser. Souvent, au cours de l'année, il y a des petites promos. Par exemple, là, je viens de le prendre, il m'a coûté moins de 40€. Il m'a coûté 33€ ou un truc comme ça. Et du coup, il va falloir le mettre sur le site. Et pour ce faire, on va voir comment on fait. Donc là, je le télécharge, il va venir se mettre dans mes téléchargements. Et ça, c'est mon extension. Donc si je fais afficher le dossier, on va voir qu'il est zippé. Je ne vais avoir aucun besoin de le dézipper, mon site le fait très bien tout seul. Donc je vais aller sur mon site. Donc là, c'est un tout nouveau site que j'ai. Donc j'ai encore WP Admin. Je vais vite changer ça par mesure de sécurité. Pareil, j'ai fait un tuto dessus avec une extension qui s'appelle WPS iLogin. Pour savoir l'importance de changer l'adresse de connexion à son nom de domaine. Et je vous mets la fiche là-haut. Donc, si je vais dans mes extensions. Normalement, pour installer une extension, il faut faire ajouter ici. D'accord ? Et on va naviguer dans les extensions du catalogue WordPress. Toutes les extensions qu'on va retrouver dans le catalogue sont gratuites ou sont en mode freemium. Freemium, ça veut dire que c'est gratuit et certaines fonctionnalités vont être payantes. WP Rocket, à l'inverse, est une extension complètement payante. Donc on ne peut pas la trouver ici. Il faut vraiment aller sur le site WP Rocket. Je vous mettrai un lien dans la description. Et donc là, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais téléverser une extension. Puisque je ne peux pas la trouver ici. Il faut que j'aille là. Pour la téléverser, elle est sur mon ordinateur. Allez, c'est celle-ci. Et je l'installe. Je l'active. Ça y est, elle est activée. Je pourrais aller voir les réglages ici. Sinon, je vais dans Réglages. Et je trouve les réglages de WP Rocket là. Donc je vais aller faire les réglages avec vous. On va voir ce qu'on peut cocher, pas cocher. Pourquoi ? Et voir ce à quoi chacune des fonctionnalités correspond. Donc normalement, le simple fait d'avoir mis WP Rocket, mon site va se charger plus vite. Déjà. Alors sur mon site, je n'ai rien d'accord. Je viens de le prendre. Donc ce ne serait pas très pertinent d'aller faire là un test sur PageSpeed Insights. Il n'y a aucune donnée sur mon site. Il ne saura pas me dire s'il va vite ou pas. Mais oui, ça va vite. Donc me voilà sur le tableau de bord de WP Rocket. Et là, je vois le type de licence que j'ai. Si je veux aller voir mon compte, je vois un résumé de ce que j'ai sur mon site. Est-ce que je veux partager des données avec WP Rocket ? Est-ce que je veux faire les préchargements du cash ou le vider ? On verra ce que c'est après. Et donc là, déjà, mon site est déjà plus rapide. Je vais aller voir ce qu'il y a dans les différents onglets sur la gauche. Une des grandes forces de WP Rocket comparée à la concurrence, c'est qu'on va le voir. Il est assez facile à configurer. Il fonctionne déjà très bien de base. Il y a des options juste à cocher. Il est très facile à configurer comparé à d'autres extensions où on s'y perd facilement. Alors, onglet cache. Alors, qu'est-ce que le cache ? Quand un visiteur se connecte à mon site, il va se connecter à mon serveur pour aller charger ce qu'il doit se mettre à l'écran. Mon serveur, c'est un espace dans lequel il y a plein de fichiers. Du texte, des images, des vidéos, ma base de données en PHP, mais aussi divers codes comme le HTML, le CSS qui sert à coder les données du style, le PHP, le JavaScript, pour faire des scripts ou des animations. Le navigateur charge tout ça, sélectionne ce dont il a besoin et le met à l'écran. La première personne qui viendrait sur mon site ferait tout ce travail-là. Et ensuite, grâce à l'extension, cela génère un fichier cache, un fichier qui ne va reprendre que ce qui est nécessaire pour cette page-là, et le mettre sur mon serveur. Et les personnes suivantes n'auront qu'à charger les éléments du fichier cache pour cette page-là, ce qui sera beaucoup plus léger. Quand on fait du code, on peut avoir des milliers de lignes de code. Et des fois, il y a du code qui annule du code précédent pour certains éléments. Par exemple, si je dis que sur tout mon site, le texte doit être en noir, que sur une page, le texte doit être en vert, j'irais le cibler avec une classe, mais que parmi tout ça, il y a un texte qui doit apparaître en rouge, je pourrais lui mettre une identité à celui-là. Et donc, le code de l'identité va surpasser celui de la classe, qui lui-même surpassait le code du texte normal. Tout ça, c'est des infos que mon navigateur va charger et qu'il va barrer à chaque fois. Je vais faire un exemple tout bête. Si là, je fais inspecter, je vois que pour ce texte-là, j'ai du code qui est barré. Et donc, là, c'est des lignes de code que mon site charge pour rien, d'accord, que mon navigateur charge pour rien quand je vais sur un site. Et bien là, le fichier cache, ça va être le résultat de tout ça. Une fois que la personne a chargé le site, c'est ça qui ressort, c'est ce qu'on voit vraiment à l'écran. Alors, est-ce que je veux afficher la barre latérale ? C'est ça ici. D'accord, ce serait pour aller voir des tutos, de la documentation, voilà. Ici, cache mobile. Est-ce que je vais activer le cache pour les appareils mobiles ? Donc, ce que je vous expliquais, ça marche pour les gens sur ordinateur. Et est-ce que je veux que les gens qui visitent mon site avec un téléphone, avec un smartphone ou une tablette, et bien, chargent le fichier cache aussi, ou chargent tout ce que mon navigateur irait chercher sur le serveur ? Donc, oui, je peux l'activer. Créer un fichier cache à part pour les mobiles. Alors, je vais le cocher. Quel est l'intérêt ? Il se peut que, si j'ai Elementor par exemple, là c'est le cas, on puisse créer ce qu'on appelle du responsive. Alors, responsive, normalement, c'est qu'un site doit être responsive, c'est-à-dire qu'il va s'afficher, qu'on soit sur une tablette, un smartphone ou un PC, PC ou Mac, un ordinateur. Mais, si on prend quelque chose comme Divi ou Elementor, on peut créer des éléments sur notre site qui ne vont s'afficher que si on est sur ordinateur ou que si on est sur mobile. Donc, on peut avoir deux fichiers cache différents, parce qu'on n'a pas les mêmes choses qui s'affichent sur notre site, selon qu'on est en mode smartphone ou qu'on est en mode ordinateur de bureau. Si c'est le cas, est-ce qu'on va créer deux fichiers cache séparés ? Un pour tout ce qui est mobile, un pour les ordinateurs de bureau. Oui, d'autant plus que si jamais on a un bug sur un fichier cache pour une raison ou une autre, eh bien, au moins, ce bug n'est pas sur les deux versions. Qu'est-ce que le cache utilisateur ? Donc, ça, c'est pour les gens qui seraient connectés à mon site, d'accord, qui s'identifient, est-ce qu'ils ont un fichier cache perso ? Eh bien, ça peut être bien, sinon ce qu'on voit sur le site, peut-être qu'on a une fonctionnalité qui fait que les gens qui sont connectés ne voient pas exactement la même chose que ceux qui ne le sont pas. Du coup, on peut faire un fichier cache pour ça. Délai de nettoyage du cache. Là, l'extension est prévue pour créer un nouveau fichier cache toutes les 10 heures. Elle va purger le fichier cache, on appelle ça purger le cache, toutes les 10 heures. Si je suis sur un site, par exemple, un site d'info qui est amené à changer très souvent, très souvent, très souvent, se mettre à jour, 10 heures, c'est peut-être trop long. Je peux mettre beaucoup plus rapide. Par contre, si j'ai un site que je mets à jour beaucoup moins souvent, je peux mettre 10 heures ou plus. C'est à vous de voir en fonction de votre utilisation. Je vais enregistrer les modifications. Et je passe à l'onglet suivant. Alors, je vais dans l'onglet optimisation des fichiers. Et on part sur le CSS. Est-ce que je veux minifier le CSS ? Quand on crée du code, il y a plusieurs codes. Quand on crée un site, il y a plusieurs codes qu'on peut utiliser. Le HTML. Toujours pareil, je vais venir ici. Le HTML, c'est ça, là, ce qu'on voit. Ça, ce sont les balises qu'on voit, là, entre les petites flèches. Ce sont des balises HTML. On le commence, là, c'est pour appeler du PHP. Mais ça, là, c'est une balise HTML, par exemple. C'est comme ça qu'on va donner des fonctionnalités à quelque chose. Dire que ça, c'est un lien. Ça, c'est un titre. D'accord ? Ça, c'est du texte. Donc, là, la balise A, par exemple, c'est pour dire que ça va être un lien. Les balises H, c'est pour dire que ce sont des titres. Article, ça parle de soi. Donc, ça, ce sont des balises HTML. Et tout ce qui vient, là, c'est du code CSS. Quand on fait du code CSS, on a une fiche de texte, comme je vais vous présenter, là. Et dans ce code CSS, il y a des espaces et il y a des commentaires pour qu'on sache pourquoi on fait ça. Pour dire que ça, ça concerne le header, ça, ça concerne le footer, ça, ça concerne les articles. C'est pour que ce soit plus lisible quand on doit aller retaper du code. Minifier le CSS, ça va enlever tous ces espaces, ça va enlever tous ces commentaires, toutes ces petites notes, toutes les choses qui ne sont pas vitales au code. Et donc, le fichier CSS va être moins long, moins lourd et plus facile à charger. Donc, je le fais. Ça me prévient que ça peut casser des choses sur le site. Alors, à ce niveau-là, c'est un petit peu rare. Mais oui, il peut y avoir des fonctionnalités qui peuvent faire bugger le site. Il sera important, une fois qu'on active les différentes choses, d'aller voir que tout se passe bien côté visiteur. D'accord ? On verra comment faire. Attention, ça va faire planter le site. Il y a des choses qui vont mal s'afficher par moment. C'est à moindre, péril ou c'est, si ça concerne une image, du JavaScript, etc. Donc ça, je l'active. Je vais vous dire les options qui risquent de faire bugger. C'est très rare. Ça dépendra des thèmes que vous utilisiez. Ça dépendra des extensions supplémentaires que vous utilisez. Il peut y avoir des légers conflits qui vont faire qu'une image va mal se charger, etc. Donc, c'est important d'aller vérifier ces pages ensuite. Combiner les fichiers CSS. Ça va condenser tous mes fichiers CSS parce que je peux avoir plusieurs feuilles de style. Et là, sur WordPress, en l'occurrence, c'est le cas. Mon thème a une feuille de style. Certaines de mes extensions rajoutent du style. Si j'ai des thèmes et des thèmes enfants, ça rajoute du style encore. Si j'ai un thème avec plein d'options, ça rajoute du CSS. Si j'utilise par-dessus Elementor ou Divi, ça surcharge le CSS pour venir écraser celui de base. Donc là, ce que ça va faire, c'est que ça va mettre tout mon CSS au même endroit pour que ce soit plus facile à le télécharger pour les visiteurs. Si je fais ça, est-ce que je veux enlever certains plugins du mon CSS ? J'irai mettre les URL ici, les endroits dans mon FTP dont je veux exclure le CSS. Normalement, il n'y a rien à faire ici. Optimiser le chargement du CSS. Ça va, comme son nom l'indique, l'optimiser afin qu'il se charge plus vite. C'est-à-dire que je vous ai montré tout à l'heure. Alors si je regarde ici par exemple, je vais aller inspecter ce titre. On voit que j'ai du CSS barré. Ça, ça veut dire que là, il y a une première ligne de code qui est en train de me dire que la taille de la police, c'est censé être 3,75 REM. Donc REM, c'est pour ne pas mettre pixel, c'est une autre valeur. C'est un pourcentage d'affichage d'écran grosso modo. Et j'ai une deuxième ligne de code, plus loin, en fait, qui vient lui dire. Non, ta taille, c'est ça. Celui-ci n'a plus lieu d'être, du coup. Et il est barré. Cette ligne de code est barrée. Là aussi, font weight, font size, tout ça, là, j'ai des lignes de code barrées. Le fait d'optimiser ça, là, de cocher cette case, ça va supprimer de mon CSS toutes les lignes qui sont barrées quand les gens vont sur le navigateur. Donc je vais le faire. Par conséquent, il y aura moins de texte sur ma feuille de code. Elle sera donc moins longue et moins lourde. Donc je vais le faire. Et là, j'ai le choix de mettre, de soit les supprimer carrément, soit de faire un chargement asynchrone du CSS. Ça veut dire que ça va le faire en parallèle et pas tout d'un coup. Hop. Pareil, je pourrais faire des exceptions et dire que pour ça, 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 ça et ça, tu ne le fais pas. Normalement, pas de souci. Fichier JavaScript, je vais avoir les mêmes fonctionnalités que pour CSS. Le CSS, par exemple, ça va servir en code à dire qu'un texte est rouge, un texte est bleu, etc. Le JavaScript, c'est pour des petites animations. Donc là, je vais minifier mon JavaScript. Pareil, je vais dire qu'il peut combiner mon JavaScript. Je pourrais faire des listes d'exception. Le chargé en différé. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un lazy loader. Ça ne me le proposait pas pour cela. Mais qu'est-ce qu'un lazy loader ? Si je prends, je vais vous montrer. Alors, Imagify, c'est une extension qui est créée d'ailleurs par les mêmes qui font WP Rocket. Et on va voir, je vais vite descendre. Vous avez vu que cette photo ne s'est pas chargée de suite. Normalement, mon navigateur essaie de charger l'ensemble de la page avant de l'afficher. Un lazy loader, c'est quelque chose qui va préférer afficher tout ce qui est sur le premier écran. Et ensuite, ça ira charger tout le reste. Passé 5 secondes de chargement, on a perdu 90% des visiteurs de notre site. Si l'écran semble se charger très vite, les gens sont contents. Ils vont commencer à lire ce qu'il y a. Et le temps qu'ils descendent, mon lazy loader continue à charger le reste. Mais là, c'est ce que WP Rocket m'indique. Il va aller charger le JavaScript. Si j'ai du JavaScript qui ne sert qu'en bas de page, il ira d'abord afficher tout ce qu'il y a en haut. La personne pense que c'est bon, il continue à descendre, à lire son site, à lire sur le site, le parcourir. Pendant ce temps, ça continue à charger, ça continue à charger. Et le temps qu'elle y arrive, ce sera chargé effectivement. Donc là, ça me permet de charger le JavaScript en différé. Reporter l'exécution du JavaScript. Voilà. Ça le reporte jusqu'à ce que les gens arrivent à l'endroit où il y a le JavaScript. Par exemple, sur un défilement ou un clic, pas avant. Donc, je pourrais le cocher. Il faut bien comprendre que tout ce qui est là est censé améliorer la vitesse de mon site. Je reviens deux secondes sur l'optimisation des fichiers. Je vous disais que je vous dirais quelle case, lorsque vous activez, risque de faire planter un peu votre site. Eh bien, typiquement, optimiser le chargement des CSS, ça risque de le faire. Donc, par exemple, ça, reporter l'exécution du JavaScript, ça pourrait. C'est pour ça qu'il ne me fait pas combiner les fichiers en même temps. Si jamais je vois que ça plante sur mon site, ceux-là, j'irai les décocher pour recacher celle-là et voir si ça améliore. Et je vais aller faire un tour sur les médias. Est-ce que je veux activer un lazy load pour mes images ? Donc, c'est ce que je vous expliquais, ce qu'on a vu pour le Imagify, là. Pour cette image qui s'est chargée après coup. Donc, oui, je vais le faire. Est-ce que je veux activer sur les iframes et les vidéos ? Les vidéos, vous savez ce que c'est, j'imagine. Les iframes, c'est quelque chose qui vient se charger à l'intérieur de mon site, mais qui vient d'un autre site. Je vais vous faire un exemple concret. J'ai un ami qui a un escape game à côté de Toulon. Alors, il est moche dans son site. Ce n'est pas moi qui l'ai fait. Mais ils sont très sympas. L'escape game est super, je vous invite à y aller si vous pouvez. C'est un truc qui fait peur. Ils ont trois jeux différents. Et donc, quand je veux réserver, ça, là, ce n'est pas eux qui l'ont codé. Ce n'est pas eux qui l'ont mis sur le site. Ils passent par une plateforme qui s'appelle For Escape et qui leur fait toutes les réservations. En fait, plutôt que ce soit eux qui doivent, ils auraient pu demander, je ne sais pas moi, un développeur de leur faire le truc, que ce soit relié à leur banque, etc. Ça aurait coûté une fortune. Il y a une plateforme de vente qui permet de faire ça. Mais ce qu'on voit, là, en gris, tout ce qui est dans cette fenêtre, en fait, ça vient du site de For Escape. Ça s'affiche ici par ce qu'on appelle un iframe. Et donc, est-ce que je veux activer les iframes et les vidéos ? Oui. Est-ce que je remplace l'iframe de YouTube par une image d'aperçu ? Donc, pour éviter de stocker mes vidéos sur mon site, ce qui prend de la place sur mon serveur, je pourrais les mettre sur YouTube. Alors, je le conseille. Parce que non seulement, ça se charge plus vite. Et je vous explique pourquoi, quand on arrive à l'onglet CDN, mon site se chargera plus vite. Puisque ma vidéo n'est pas sur le site et ça prend moins de place sur mon serveur. Et donc, il tourne mieux. Parce qu'un serveur, ce n'est jamais qu'un ordinateur. Et au plus, il est léger, au plus, il tourne vite. C'est tout bête, mais lorsque ma vidéo est sur YouTube, il y a des gens qui passent leur vie sur YouTube. Eh bien, ils auraient une chance de tomber par hasard sur ma vidéo, alors qu'ils ne seraient jamais tombés par hasard sur mon site. Ils ne me connaissaient pas, ils ne seraient jamais sur mon site ou sur mes réseaux sociaux. Mais avec l'algorithme de YouTube, ils risquent de tomber sur ma vidéo. Et ainsi, finir par arriver sur mon site. De devenir mes clients ou mes visiteurs, ce n'est pas impossible. Donc, c'est un autre avantage à poster ces vidéos sur YouTube. Là, ça me dit qu'au lieu de charger toute ma vidéo quand les gens arrivent sur la page, ça ne va charger qu'une image. Ce qui sera beaucoup plus léger que les 25 images par seconde de vidéo que contient ma vidéo à la base. Ma page sera donc plus légère et se chargera beaucoup plus vite. Ça commencera à charger la vidéo, seulement au moment où les gens cliqueront dessus pour charger la vidéo ou lorsque tous les autres éléments de mon site auront fini de charger. Donc, le dimensionnement des images. Si on n'a pas en code défini le dimensionnement width et height des images, par défaut, notre navigateur prend la dimension totale des images et va déplacer le contenu en fonction. Et si après, ça s'affiche moins grand parce qu'on a rajouté du code, on va voir le contenu se déplacer. Là, si on n'a pas mis en code d'entrée le dimensionnement des images, là, ça va le faire pour nous. Et donc, on n'aura pas ce petit souci de texte qui se décale, de titre qui va plus haut ou plus bas, etc., qui bouge à l'écran. Donc, c'est bien de le faire. J'enregistre. Et je vais aller dans préchargement. Activer le préchargement, c'est pour que le site se charge plus vite, tout simplement. Quand une personne a fini de charger la page sur laquelle elle est, les liens qu'il y a dedans, eh bien, vont commencer à se charger pour que la personne, au moment où elle clique dessus, eh bien, ce soit encore plus rapide. Activer le préchargement du sitemap. Donc, le sitemap, c'est quelque chose que l'on met sur notre site pour les robots de Google, notamment, quand ils arrivent, enfin, les robots des moteurs de recherche, quand ils arrivent, ils sachent où aller sur notre site. Et donc, on pourrait le précharger sur notre site, pareil, le mettre en cache. Si vous utilisez une extension comme Yoast pour faire le plan XML de son site, son sitemap, eh bien, normalement, l'adresse, c'est la même qu'ici, donc, il n'y a rien à toucher. Par défaut, c'est ça, on peut laisser. Donc, préchargement des liens, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Lorsqu'il y a des liens sur une page, ça va commencer à les charger. Donc là, c'était pour la page d'accueil, là, c'est pour les autres pages. Quand on est sur une page, on navigue, s'il y a des liens pointant vers d'autres pages de notre site, eh bien, quand ça finit de charger notre page sur laquelle on navigue, ça va commencer à précharger. Les liens qu'on trouve sur la page, qui fait que la personne en naviguant, si elle veut cliquer sur un des liens, eh bien, son navigateur a déjà commencé à le charger, en fait. Donc, ça va s'afficher d'autant plus vite. Préchargement des DNS, qu'est-ce que ça fait ? Si on a des vidéos qui sont hébergées ailleurs, sur son site, des polices de caractère, des choses comme ça, le préchargement des DNS, ça veut dire au navigateur de mon visiteur de commencer, une fois que ma page est chargée, de commencer à se connecter à ces serveurs tiers qui ne m'appartiennent pas, et éventuellement de commencer même à les charger. Et du coup, quand la personne va vouloir cliquer sur la vidéo, ou va cliquer sur un lien où il va y avoir autre chose, des trucs comme ça, qui est censé aller choper ailleurs, ce sera déjà terminé au moment où ils demandent le fichier. Donc, ça peut donner un bon coup de pouce au temps de chargement, puisque la résolution du DNS aura déjà été traitée au moment même où les ressources externes seront demandées. Je pourrais les préciser ici, si je voulais. Donc, le préchargement des polices, quand je navigue sur un site, j'ai mon thème, par exemple, qui m'impose des polices de base. Peut-être que j'ai surcontraint mon thème en mettant d'autres polices, que je montais tout à l'heure, avec les polices qui étaient barrées, les teintes, les trucs comme ça. Et bien, des fois, on a un lien qui pointe vers une police qui passe sur notre site. On va la chercher ailleurs, où elles sont très loin dans le code. Et bien là, mon site saura ce qu'il y a sur mes pages comme polices et va les précharger et les mettre dans le fichier cache. Donc là, j'enregistre. Alors, me voilà dans les règles avancées. Les règles avancées, normalement, on n'a pas besoin d'y venir. Si vous avez un développeur web qui va intervenir sur votre site pour des trucs très spécifiques, pour intégrer des choses et qui ne veut pas que le fichier cache soit créé pour certaines pages, il viendra ici exclure ces pages. Ou les cookies, les usures agents, des trucs comme ça. Donc là, normalement, il n'y a pas besoin de le faire. Donc, je vais passer à la base de données. Base de données, alors attention de ne pas faire ça bêtement. On va pouvoir purger la base de données. Il faut savoir que notre site fonctionne parce qu'on a sur notre FTP, qui est dans notre hébergement, d'accord, sur notre FTP, on a des fichiers du site WordPress qui viennent s'incrémenter tout seul, décompte et charge des extensions, des thèmes, des trucs comme ça. Et du coup, pour gagner de la place, quand on a une extension qu'on n'utilise pas, on la supprime parce que ce sont des fichiers qui prennent de la place sur notre serveur. Pareil pour les thèmes. Eh bien, on peut faire la même chose pour la base de données. Donc ça, ça se passe côté hébergeur. On a des bases de données en fonction de notre site et WordPress va incrémenter ces bases de données en permanence en fonction de ce qu'on fait sur notre site. Typiquement, là, il est en train de me dire que j'ai des révisions. C'est quoi les révisions ? Si je vais voir une de mes pages ou un de mes articles. Par exemple, je vais voir cette page là. Eh bien, on va voir qu'il y a 10 révisions. Les révisions, c'est quoi ? C'est à chaque fois que j'ai enregistré, en vert, je vois ce que j'ai rajouté sur le site par rapport à cette révision là, à cette sauvegarde là. Ça, c'est en rouge, c'est ce que j'ai enlevé d'une page à l'autre, en vert, ce que j'ai rajouté. Et donc, ça permet de revenir à une version du site à chaque fois. Donc là, je vois ce qui a été retiré, par quoi je l'ai remplacé, ce que j'ai retiré, ce que j'ai rajouté. Et donc, je pourrais revenir à différentes versions de mon site. Eh bien, là, j'ai 10 révisions différentes pour ce site. Enfin, pour cette page uniquement. Ça prend de la place. Donc, je pourrais choisir d'aller supprimer ces révisions. Cependant, il faut être sûr de ce qu'on fait, que nos pages sont bien. Donc là, je pourrais faire ça. Il irait nettoyer le contenu. Pareil pour les pages que j'ai en brouillon, les pages que j'ai pour le moment dans la corbeille, les pages ou les articles. La même chose pour les commentaires. D'accord, les commentaires, c'est des gens qui viennent commenter mon blog. J'ai peut-être des commentaires indésirables parce que j'avais mis des... J'avais banni des mots, des IP, des choses comme ça, des URL. Quand il y a trop de liens sur un commentaire et qu'il serait susceptible d'être le commentaire d'un bot. Eh bien, ils peuvent venir dans mes indésirables. Ou je peux les avoir supprimés, les avoir mis à la corbeille. Pour être sûr que ça ne prenne pas de place sur mon serveur, je pourrais venir nettoyer ces commentaires. Donc là, je vois que j'ai des Transients. Ils me disent que ce sont des options temporaires que génère WordPress. et qu'il n'y a aucun risque à les supprimer. Donc je vais le faire parce que sinon, ça prend la place sur ma base de données. Si j'ai des tables, ma base de données, pour vous montrer à quoi ça ressemble. Donc j'ai lancé WAMP. Je vais aller voir mes bases de données. Donc là, c'est les bases de données des sites que j'ai en localhost. Eh bien, WordPress, tout seul, je vais créer des tables dans mes bases de données. Et donc tout ça, ça prend de la place. Voilà. Et il me dit qu'il peut aller me nettoyer mes bases de données si je vais optimiser mes tables. Donc là, il me dit qu'il n'y a rien à faire, mais que je pourrais si je voulais le faire. Est-ce que je veux activer l'automatique clean-up ? Est-ce que c'est journalier ? Ou est-ce que je définis une fréquence ? Donc il me dit de bien sauvegarder ma base de données si tel est le cas. Donc ça passerait par votre hébergeur. De toute façon, il y a beaucoup d'hébergeurs qui font des sauvegardes automatiques des bases de données. Vous les retrouverez toujours. Et voilà, j'ai fini. Je vais passer au CDN. Alors le CDN pour Content Delivery Network. Il m'en propose un pour 8 dollars. Ça fait environ 5 euros, je pense, par mois. On va voir ensemble ce que ça fait. Est-ce que c'est utile ? Comment ça fonctionne ? Et si vous en aurez besoin, vous, pour votre site. Le CDN, ça permet deux choses en fait. La première, c'est que ça va copier différents éléments de votre site sur des serveurs distants. Quand vous prenez normalement un site, vous êtes sur un serveur, c'est-à-dire un ordinateur. Et là, WP Rocket a des serveurs qui va vous mettre à votre disposition pour copier vos fichiers sur d'autres serveurs un peu partout dans le monde. Le premier intérêt à ça, c'est que même si 100% de vos utilisateurs sont au même endroit, en France par exemple, normalement, quand ils arrivent sur votre site, leur navigateur charge tout en séquentiel. C'est-à-dire qu'il va charger plein de choses. Il va charger le code CSS, le code JavaScript, les images, le code HTML de chaque page, le thème, etc., les diverses extensions, les scripts, tout ça, il va les charger dans l'ordre, les uns après les autres. Et donc, il ne peut pas faire plusieurs tâches à la fois. C'est pour ça que normalement, quand on arrive sur une page, ça charge tout, et ensuite, la page s'affiche. Et ça rajoute du délai de chargement. Et souvent, quand on a un site qui est un peu trop lourd, un peu trop long, la page met du temps à s'afficher, ce n'est pas agréable. Ça, c'est la première chose. Ce que va faire le CDN, c'est que quand les gens arrivent sur votre site, leur navigateur, au lieu de tout charger de manière séquentielle, à la suite, il va avoir plusieurs sources différentes. Il va pouvoir les charger en parallèle. C'est-à-dire, il va peut-être prendre les images sur un des serveurs du CDN, le CSS sur votre serveur, puis l'HTML sur un autre serveur CDN. Et donc, votre navigateur va pouvoir choper les infos à plusieurs endroits en même temps. Et donc, ça va améliorer la vitesse d'affichage de la page. Si vous avez un site qui est visité à l'international, ça peut être encore plus intéressant avec la deuxième fonctionnalité qui fait que vos images, le code CSS, tout ça, ça va être recopié sur plusieurs serveurs à la fois, un peu partout dans le monde. Les gens, par exemple, si vous avez quelqu'un qui veut se connecter à votre site depuis Tokyo, normalement, s'il n'avait pas de CDN, si votre serveur est en France, il faut qu'il aille charger toutes les images, tous les éléments de code, tout ça, tout ce qui fait votre site depuis la France. Et donc, ça va prendre du temps. D'accord ? L'info, elle ne va pas plus vite que la lumière. Elle va à la vitesse électronique, d'accord ? Et des ondes, que ce soit le Wi-Fi, quand ça passe par satellite ou par un câble Ethernet ou je ne sais quoi, et bien, c'est une limitation de vitesse. Et du coup, ça prend du temps de charger une image depuis la France, par exemple. Alors que si le CDN qu'on vous propose a des serveurs en Asie, voire même au Japon directement, la personne qui est à Tokyo va charger les différents éléments depuis des serveurs qui sont à Tokyo. Typiquement, les images, parce que c'est plus lourd, les images ou les vidéos, et bien, ça irait les chercher sur ces serveurs-là. Et du coup, ça va grandement, encore une fois, améliorer l'affichage de vos pages. Pourquoi prendre un CDN maintenant ? Est-ce que vous en avez besoin ? Si vous avez moins de 1000 ou 2000 visites par jour, en soi, ce n'est pas super utile. Ce n'est pas ça qui va faire fondre votre serveur à vous. D'accord ? Déjà, avoir du lazy loader, des mises en cache, ce sera déjà très bien. Donc, passer un certain volume, ça peut être très bien d'avoir du CDN. Maintenant, si je prends un site comme, je ne sais pas moi, WPMarmite, qui a des dizaines de milliers de visites par mois, ils ont pris un CDN relativement tard, activement. Ils avaient mis un tuto là-dessus. Ils avaient fait une petite vidéo là-dessus. Je crois qu'ils l'ont pris en mars 2018 ou mars 2019, je ne sais plus. Bref. Mais leur site existe depuis très longtemps. Ils avaient déjà des milliers de visites. Ce n'est pas ça qui a freiné les visites de leur site. Ils ont réussi à se faire bien connaître et avoir beaucoup de visiteurs même sans ça. Mais bon, si vous voulez, un CDN, WP Rocket le propose, propose le service. Concernant le CDN, il y a un petit truc à savoir. C'est que, une fois qu'on a fait des changements sur le serveur original, et bien ça peut prendre un petit délai, le temps que ça se répercute sur tous les autres serveurs. Quelques heures, quelques jours, ça dépend. Mais quand on fait un gros changement sur un site, ça peut prendre un peu de temps que tous les serveurs se mettent à jour. Et donc, il y a des gens qui vont accéder à l'ancienne version du site pendant quelques heures, quelques jours. Et je vais aller voir maintenant le Heartbeat. Le Heartbeat, le Batmanker, qu'est-ce que c'est ? Le Heartbeat, ça va vous permettre de savoir si d'autres personnes sont sur l'administration en même temps que vous. Imaginons que vous ayez plusieurs sites ou un gros site que vous ne puissiez pas tout gérer parce que vous avez la boutique à côté en même temps, c'est vous qui faites tourner l'entreprise. Et bien, vous pourriez avoir des gens qui rédigent du contenu pour vous. D'accord ? Qui vont rédiger des articles, les éditer, pareil pour les pages, etc. Et là, qu'est-ce que ça ferait si j'allais dans les pages ? Je verrais à côté des pages, si quelqu'un était dessus, un petit avertissement me disant qu'une personne est sur la page en ce moment en train de l'éditer. Par exemple, ça pourrait être un autre administrateur, ça pourrait être un éditeur pour les pages, ça pourrait être un auteur pour les articles de blog. Et bien, ça m'empêchera d'aller, ça me préviendra et je n'irai pas sur cet article à ce moment-là parce que le problème c'est que si on est deux personnes à travailler sur le même article, si moi je fais des modifications que j'enregistre, que l'autre en fait d'autres et réenregistre, ça va écraser toutes celles que moi j'avais faites. Du coup, c'est pratique d'avoir le hardbeat. Du coup, là, on voit que le hardbeat il peut être activé côté back-end, c'est-à-dire sur l'administration, dans l'éditeur d'articles ou comportement à front-end, donc c'est-à-dire quand on visite le site avec la barre de navigation en haut, on pourrait être averti de l'avenue des gens. C'est marqué réduire l'activité à gauche, c'est parce que le hardbeat, toutes les 60 secondes ou deux minutes, il va venir checker s'il y a d'autres utilisateurs sur mon site côté administration en train de rédiger des articles. Et en fait, ça prend de la mémoire d'aller vérifier ça et de m'en avertir. Donc je pourrais choisir de ne pas limiter la capacité, c'est-à-dire que c'est avec du code de Ajax qui tourne sur mon site, sur mon serveur. Ne pas réduire l'activité, il irait très fréquemment vérifier. Réduire l'activité, il ira toutes les 2-3 minutes ou autrement, je peux désactiver cette fonctionnalité, on va laisser en réduire l'activité et on enregistre. Il n'y a rien à dire de plus. Je vais voir les add-ons. Dans add-ons, il y a des extensions propres à WP Rocket, il va nous en parler ici. Varnish, c'est quelque chose qui concerne un certain type de serveur et qui, améliore la qualité des données, la vitesse des données en délayant des principes. Et donc, ils disent que si on est sur Cloudways, WP Engine, Flywheel, ça va détecter s'il y a Varnish dessus et l'activer ou non. Varnish, ça dépend de votre hébergeur. Si c'est votre hébergeur qui utilise Varnish ou non, ça l'activera. Ce n'est pas à vous de le faire ici. Compatibilité WebP. Le WebP, c'est un format d'image. Il va nous en parler tout à l'heure quand on ira dans l'automisation des images. C'est un format d'image pour que les images soient moins lourdes qui va compresser le PNG, le JPEG pour que ça pèse en moyenne 30% plus léger. Et donc, si toutes nos images sur un site, c'est ça qui pèse le plus lourd sur un site, les images. Si toutes nos images sur le site sont 30% plus légères, notre site s'affiche, d'autant plus vite. Rocket Addons, Cloudflare, c'est une extension qui est faite par les mêmes qui font WP Rocket et qui sécurise les données. Si on a une entreprise avec plusieurs endroits dans le monde, qui est implantée dans plusieurs endroits dans le monde, qui a des échanges de fichiers, qu'on ait plusieurs à travailler sur des projets communs, ça va sécuriser toutes ces données-là et les rendre plus rapides à communiquer. Sucuri, c'est une extension de sécurité. Ça fait grosso modo la même chose que WordFence. Et donc là, je pourrais dire si je veux les activer ou non, toutes ces choses. Donc là, si on utilise Imagify ou quelque chose comme EWWW, je vous en parle après, on pourrait activer ça pour que ça améliore la compatibilité WebP. pour le reste, il n'y a rien à faire à moins qu'on soit chez certains hébergeurs qui utilisent la fonction Varnish. On va aller dans Optimisation des images et là, il me parle de Imagify. Et donc, je vous disais que WP Rocket a fait Imagify. Ce site, à quoi sert Imagify ? Et bien là, cette photo qui a mis du temps à se charger tout à l'heure, vous voyez qu'il y a une petite flèche là. En fait, il y a deux photos chargées au même endroit. Quand je tire ça là, à droite, je vois la photo de gauche, mais quand je tire à gauche, je vois la photo de droite. Aussi simple que ça. Et bien la photo de gauche est trois fois plus lourde que celle de droite. Et bien la photo de gauche est trois fois plus lourde que celle de droite. Visuellement, on ne voit pas la différence. J'avais fait un tuto sur la bonne marche à suivre concernant tout ce qui est photos sur un site web. Je vous mets le lien en haut à droite. En fait, il y a une image qui est beaucoup plus lourde que l'autre parce qu'elle a beaucoup trop de pixels. On a des écrans en ce moment qui font 1920x1080 pixels. Ça ne sert à rien d'avoir des images plus grandes. Donc je vais schématiser en 2000 par 1000. 1920x1080, on va dire c'est du 2000 par 1000. Imaginons que j'ai une image deux fois trop grande, aussi bien en hauteur qu'en largeur. Ça fait une image de 4000 pixels par 2000 de haut. Si je dois l'afficher en plein écran sur mon site, mon navigateur va charger les 4000 pixels en largeur fois 2000 en hauteur ce qui correspond au total à 4 fois trop d'informations. D'accord ? Puisque j'ai deux fois trop à largeur deux fois trop à hauteur ça fait 4 fois trop d'informations. Et bien ça il va aller charger ces informations en trop. Et ensuite il va devoir calculer pour supprimer 3 pixels sur 4 et que mon image tienne dans mon écran. Et c'est encore pire sur mon image au final c'est un médaillon comme ça. D'accord ? Ou si c'est un petit logo comme ça. Peut-être qu'en fait je vais charger 10 fois trop d'informations. Imagify et bien ça va nous permettre à chaque fois qu'on upload une image sur notre site ça va la retailler pour les formats d'image de base de WordPress le format miniature médaillon tout ça ou pour WooCommerce il connaîtra tout ça ça va les mettre pile à la bonne taille pour ces fonctionnalités là. Et en plus si j'affiche mon image dans un autre format ailleurs sur mon site ça va me créer la taille exacte de l'image que j'affiche et donc mon navigateur ne charge jamais trop de pixels trop d'informations au moment de charger mes images. Imagify est très bien c'est pas un souci par contre il est payant passer un certain volume d'image en mode gratuit je peux faire 20 Mb d'image par mois mais des fois j'ai des images qui font 2, 4, 8 Mb déjà donc ça fait pas beaucoup d'image en plus quand on est sur WordPress je vous l'ai dit quand on le charge ça va me créer quand je vais charger une image ça va me créer la miniature en 150x150 une autre en 300x300 celle de taille de mon site donc 1920x1080 et si j'ai WooCommerce selon mon thème WooCommerce ça va me créer les miniatures qui vont avec plus celles que je mets sur mon site donc une image des fois ça correspond j'ai l'impression de mettre une image sur mon site mais ça en crée 5, 6, 7, 8 ça crée du volume en plus donc ça va très vite 20 Mb il y a une autre extension qui fonctionne quasiment pareil sauf qu'elle garantit je crois 400 images par mois encore une fois ça va vite parce que des fois 400 images c'est 50 images uploadées x 8 pour faire les différentes tailles de miniatures les deux fonctionnent pareil on prend une clé API sur le compte on crée son compte ça nous donne une clé API on télécharge l'extension dans le catalogue des extensions de WordPress on rentre la clé API on peut commencer mais on est limité en volume je vous conseille plutôt une autre extension moi qui s'appelle EWWW Image Optimizer Easy World Wide Web Image Optimizer donc ça qu'est-ce que ça fait ça va faire exactement la même chose que WordPress je vous mettrai un lien là-haut vers le tuto de l'extension et l'avantage c'est que c'est illimité que ce soit en nombre d'images ou de volume et donc on n'a pas un certain volume d'images ou un certain nombre d'images par mois parce que TANY PNG c'est 400 images par exemple mais 400 images quand on crée 8 images à chaque fois et bien ça fait plus que 50 images à mettre sur le site et après il faut attendre le mois suivant pour pouvoir les réoptimiser les autres images qu'on n'a pas optimisé au premier coup là pas de souci ça va me créer les images et en plus ça fait des images en WebP le WebP c'est-à-dire que ça va prendre vos images et les mettre dans un format pas PNG pas JPEG mais le format WebP qui est naturellement environ 30% plus léger que le format d'images JPEG ou PNG donc je ne vais pas installer je ne vais pas installer Imagify je vous conseille plutôt le www image optimizer et je vais faire un tour dans les outils les outils donc ça vous n'en aurez quasiment jamais besoin c'est si vous avez plusieurs sites que vous avez enregistré les réglages qui vous conviennent pour votre WP roquette vous pouvez l'exporter pour aller ensuite l'importer et si jamais ça ne va pas vous pouvez le restaurer à la version d'en dessous ça c'est l'extension elle-même elle est en ce moment à la 3.10 on peut repasser à la dernière version la version précédente la 3.9 si jamais on s'aperçoit qu'il y a des bugs avec la dernière version et tutoriel comme ça le dit ils nous ont prévu plein de tutoriels c'est très bien mais c'est en anglais et on a quasiment fait le tour juste un truc ici en haut ça nous a rajouté WP roquette je peux accéder aux réglages là où je suis par ici je peux aller dire je veux précharger le cache ou vider le cache d'accord donc là précharger le cache il crée maintenant des caches pour chacune de mes pages vider le cache si je veux le remettre à zéro purger le CSS utilisé des choses comme ça je peux le faire depuis ici normalement il va purger on l'a dit tout à l'heure il va vider le cache régulièrement si on le met de manière hebdomadaire ou toutes les 10 heures etc si vous le faites c'est que vous venez de faire une grosse mise à jour sur une page vous avez fait un changement sur une page vous allez purger le cache que WP roquette est bien alors ce n'est que mon avis moi je le conseille à tous mes élèves si je devais prendre une extension payante pour mon site payante ou non si je devais faire un site je le prendrais de sûr donc là je l'ai payé pour les tutos pour montrer à mes élèves parce qu'on ne peut pas le voir en cours quand on est en réseau local mais je le conseille absolument parce que la concurrence est vraiment très loin de lui arriver à la cheville je vous mettrai des liens pour voir les comparatifs ou les tests là c'est un test de WP roquette sur le site WP marmite c'est un site excellent c'est un blog fait sur WordPress par des professionnels de WordPress il y a des tutos des news on voit les nouveautés il y en a pour tous les goûts et c'est vraiment il est vraiment super bien fait et on voit que eux typiquement et bien ils le mettent sur tout leur site si on veut si on va voir hop leur avis final il n'y a que des points forts une assistance qui est réactive simple d'utilisation ça c'est vraiment par rapport à la concurrence il est vraiment très simple comparé aux autres extensions il a énormément de points positifs il y a souvent des offres promotionnelles c'est accessible à tous il y a une bonne documentation pas de risque d'incompatibilité ça fonctionne dès l'activation même quand on n'a rien réglé des mises à jour régulières c'est très transparent dans les points faibles ils en relèvent deux ils disent qu'il y a certaines options bonus qui sont un peu trop techniques alors le test c'est un peu vieux on a vu que c'est très simple désormais je vous ai tout expliqué et il dit que dans les points faibles c'est pas gratuit mais qu'on n'a rien sans rien comme on dit je vous ai mis deux autres sites qui en parlent et donc là ils ont fait un test sur GTmetrix alors quand je fais des tests j'aime bien regarder GTmetrix mais autrement PageSpeed Insight gros avantage de PageSpeed Insight c'est que c'est l'outil dont se sert Google pour vous noter mais les deux sont très bien et il nous dit que sans cache le poids de la page c'est 734 Mbps il y a 45 requêtes et ça met quasiment 4 secondes à se charger avec un autre plugin de cache comme SuperCache ça ne met plus que 2,65 secondes à se charger 49 requêtes et la page est très légère alors pour le coup la W requête la page est à peine plus lourde mais sur tous les autres scores ils arrivent en premier on passe là de quasiment 4 secondes de chargement à 2 secondes et plus qu'une trentaine de requêtes alors que lui il a 49 par exemple avec un autre webpage test un truc comme GTmetrix on voit que là la page mettait plus de 6 secondes à se charger 5 secondes temps de chargement complet au rechargement de la page ça tombe à 2,8 secondes et si on va sur opportunité digitale ils ont noté l'extension ils disent qu'elle est très bien 9,5 sur 10 pareil ils ont fait le même style de test avec un site sans cache on avait une page qui faisait 928 mégabits qui mettait 3 secondes à se charger avec un plugin de cache gratuit on tombe à 2,3 secondes ce qui est déjà pas mal pour 828 kilobits et avec WP Rocket on tombe à 1,5 secondes de vitesse de chargement c'est à dire plus de 2 fois plus vite que le score de base le prix WP Rocket est vraiment incontournable à mon avis pour faire un bon site internet rapide plaire à ses visiteurs parce qu'on chargera vite et plaire aussi à Google ce qui va nous aider pour le référencement j'espère que ce tuto vous a été utile si c'est le cas n'hésitez pas à le partager commenter liker je me répète j'ai pas vocation à devenir youtubeur mon but c'est de faire des vidéos à la base pour aider mes élèves que j'ai en formation mais tant qu'à faire si ça peut être utile à un maximum de monde et bien il faut en profiter et du coup n'hésitez pas à partager la vidéo afin que si ça vous a aidé ça puisse aider d'autres personnes également je vous remercie beaucoup et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos je vous remercie je vous remercie Sous-titrage FR ?